Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo l'instant shoujo la première vidéo de l'instant shoujo de l'année 2020 et ça sera pour vous parler de notre nouveauté shoujo manga Don't Fake Your Smile Donc avant de vous parler du manga en lui-même, je voudrais parler du contexte de la découverte de comment je suis venu à le lire parce que vous allez très vite reconnaître le nom de l'autrice Don't Fake Your Smile, c'est un manga de Kotomi Aoki qui est une autrice traditionnellement publiée au sein des éditions Soleil Manga Elle a publié Secret Sweet Heart, My First Love ou alors Lovely Love Lie Et donc voilà, vous allez peut-être être surpris de voir qu'on va la publier désormais au moins avec cette série-là au sein des éditions Akata Alors pourquoi on en est arrivé là et comment c'est arrivé ? C'est quelque chose qui est issu de plusieurs étapes Vous vous souvenez peut-être d'une vidéo qu'on a tournée il y a un moment sur cette chaîne l'instant shoujo où on a été interviewé Solène, qui était la graphiste des éditions Soleil Manga qui a réalisé les couvertures de leur manga et donc on avait fait une interview pour parler de comment elle travaillait sur les shoujo manga et on lui avait demandé son coup de cœur shoujo manga des derniers mois et du coup elle avait parlé de Lovely Love Lie qui était justement sur le point de s'achever On en avait parlé, elle avait parlé des qualités de l'ouvrage et c'était intéressant pour moi parce que c'est vrai que Kotomi Aoki c'est pas forcément une autrice dont les premières oeuvres correspondaient à mes goûts et ça m'avait déjà beaucoup intrigué Voilà, c'est vrai qu'elle en avait très bien parlé de Lovely Love Lie et ça donnait envie de le lire Mais bon, voilà, on avait tourné cette vidéo-là et puis bon, c'était resté dans un coin de mon cerveau mais sans plus que ça, à cette occasion-là c'est vrai que j'avais cru comprendre aussi que les éditions Soleil Manga étaient pas forcément motivées pour continuer à publier les prochaines oeuvres qu'elle ferait et puis bon, voilà, les semaines ont passé et puis un jour, pendant que je faisais mes courses sur un certain site d'oeuvres en ligne de manga au Japon je suis tombé sur l'affiche du temps de 3 de Don't Make Your Smile et puis j'ai vu un commentaire client qui m'a un peu agacé c'est un commentaire client qui disait Oui, moi j'aimais beaucoup le travail de Kotomi Aoki avant mais voilà, avec cette oeuvre-là, je suis un peu saoulé c'est pas normal, il y a un personnage gay dans l'histoire et je ne comprends pas pourquoi ils font ce qu'ils veulent dans le Boy's Love les auteurs et les autrices mais commencer à mettre des personnages gays dans les shoujo manga et bien c'est pas normal et nous on veut des histoires d'amour ordinaires parce que sinon ça n'a pas sa place et en fait c'est un commentaire qui m'a beaucoup choqué qui m'a beaucoup agacé parce que voilà, dans un shoujo manga je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir de personnages gays et puis je vois pas pourquoi forcément il faudrait que ce soit que dans le Boy's Love qu'il y ait des personnages gays et du coup ça m'a agacé, je me suis souvenu de la discussion qu'on avait eue avec Solène autour de Lovely Love Lie et du travail de Kotomi Aoki et du coup ça m'a piqué la curiosité et je me suis commandé tous les tomes qui étaient sortis donc les trois premiers tomes de Don't Fake Your Smile je les ai reçus et j'étais très surpris, j'étais très surpris d'adhérer à ce point-là d'être complètement accro, j'ai tout lu en une seule nuit et ça a fait très vite partie de mes gros coups de cœur et des séries dont j'attendais tous les mois avec plus d'impatience la suite voilà, sur ces derniers mois, voire ces dernières années c'est un des titres qui m'a le plus agréablement surpris et qui a provoqué en moi une envie de lire la suite comme il n'y en a pas très souvent en fait dans du shoujo manga voilà, forcément ça a commencé à me parler et en tant qu'éditeur ça m'a donné envie de le publier comme j'avais plus ou moins entendu des rumeurs comme quoi les éditions sur les mangas n'étaient pas forcément intéressées pour continuer à travailler les œuvres de Kotomiya Oki ben voilà, j'ai commencé à discuter avec l'éditeur japonais en me disant, si jamais il y a une possibilité et que ça choque personne nous, chez les éditions Akata, on est motivés pour faire la nouvelle série de Kotomiya Oki donc Don't Fake Your Smile et de fil en aiguille, c'est quelque chose qui s'est concrétisé et on va vous publier dès le mois de mars prochain le premier tome de Don't Fake Your Smile bon, alors avant de parler du bouquin je vais quand même parler un petit peu de la dessinatrice Kotomiya Oki, ben voilà vous la connaissez forcément déjà elle a quand même, mine de rien, une très longue carrière puisqu'elle a commencé professionnellement en 1998 sur la totalité de ses séries elle a quand même vendu 25 millions d'exemplaires donc c'est pas rien, c'est loin d'être ridicule elle fait partie aujourd'hui des autrices incontournables du paysage du shoujo manga alors avant Lovely Love Lie, elle était surtout sur des romances un peu mélodramatiques Lovely Love Lie a clairement été un tournoi dans sa carrière et puis là elle arrive avec Don't Fake Your Smile avec une oeuvre qui est pour moi vraiment l'oeuvre de la maturité je vais faire un peu une comparaison avec Nagamu Nanaji quand elle dessine Moving Forward avant Moving Forward Nagamu Nanaji avait fait plutôt des séries purement romantiques des comédies romantiques et puis elle arrivait avec une série qui abordait des sujets plus difficiles c'est vraiment ce qui se passe là avec Don't Fake Your Smile et Kotomi Yanoki a vraiment été sur un sujet plus pointu plus pudique aussi pour une oeuvre qui pour moi est vraiment l'oeuvre où elle trouve sa voie pour faire quelque chose d'assez unique en fait je vous parle souvent dans l'instant shoujo surtout à l'occasion des one-shot qu'on publie que ce que j'adore globalement c'est voir des autrices en début de carrière et comment elles vont évoluer des fois avec leurs histoires courtes, des fois avec leurs premières séries on peut sentir du potentiel dans des autrices et puis elles vont évoluer leur style graphique, leur narration, etc. et de toute façon c'est ça qui m'intéresse beaucoup globalement dans l'art et dans le manga c'est que les auteurs de manga au global c'est des êtres humains et on n'est jamais figé en tant qu'individu on grandit, on évolue, on change il nous arrive des choses dans la vie et ça fait que voilà on évolue on n'est plus tout à fait les mêmes même s'il y a toujours une continuité là-dedans et c'est quelque chose qui est pour moi très flagrant et toujours marquant dans le show au manga voilà les auteurs et souvent les autrices qui sont derrière c'est des gens qui vont évoluer qui vont grandir qui vont avoir en prenant de la maturité envie d'aborder d'autres sujets et c'est toujours ce que je trouve passionnant en fait dans cette culture vivante et en constante évolution qu'est le manga donc voilà aujourd'hui proposer Don't Fake Your Smile au sein des éditions Lakota c'est un vrai plaisir parce que c'est encore l'illustration qu'un artiste n'est pas quelqu'un de figé et donc voilà c'est très enthousiasmant pour nous mais alors du coup c'est bien gentil tout ça de quoi parle Don't Fake Your Smile ? alors Don't Fake Your Smile c'est une histoire qui s'articule on va dire essentiellement autour de trois personnages Gakou le héros puisque au début de l'histoire au moins l'histoire est placée de son point de vue à lui Gakou qui on va apprendre assez vite qu'il était autrefois plutôt un adolescent à un problème et que grâce à sa rencontre avec Niji l'héroïne il est un peu rentré dans le rang du coup aujourd'hui il est au lycée il est capitaine du club de judo et puis il est amoureux en secret de Niji Niji qui est la vice-capitaine du club de judo qui est une fille, une adolescente avec vraiment beaucoup de caractère qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et voilà qui lors des entraînements du club de judo elle n'hésite pas à y aller à fond et à mettre au sol ses coéquipiers masculins et puis surtout les plus jeunes qui la prennent peut-être un peu du haut parce que c'est une fille et puis à côté ils ont leur ami Kiyoli qui est aussi membre du club de judo au début de l'histoire ben voilà Kiyoli il va les voir tous les deux et il leur dit j'ai quelque chose j'ai une déclaration à faire bon alors Gakou au premier abord il se dit bon en fait il va faire une déclaration c'est une déclaration d'amour et il va avouer à Niji qu'il est amoureux d'elle donc comme il est amoureux d'elle aussi il est un peu embarrassé il décide de ne pas se rendre au rendez-vous du soir parce qu'il veut s'épargner ça et du coup Niji et Yori se retrouvent tout seuls le soir au moment du rendez-vous et donc Yori fait effectivement une déclaration sa déclaration c'est pas une déclaration d'amour c'est un coming out et donc il avoue à son ami qu'en fait il est gay Gakou observe tout ça de loin parce qu'il était quand même très curieux mais il n'entend pas ce qui se passe parce qu'il est trop loin il observe les mouvements il observe les interactions et les langages corporels et il comprend mal ce qu'il comprend c'est qu'il a fait une déclaration d'amour et que les deux vont se mettre en couple du coup comme il est amoureux de Niji et que Yori c'est son ami il est un peu embarrassé et ce soir là il est un peu vexé son ego a pris un peu cher et du coup ce soir là il décide de rentrer tout seul et de pas raccompagner Niji alors qu'ils prennent toujours le même chemin normalement et ce soir là Niji qui va du coup rentrer tout seul au détour d'une ruelle elle va se faire agresser on va pas voir ce qui lui arrive on voit que le début de l'agression et puis le lendemain matin elle arrive au lycée avec un grand smile sur la figure et elle dit bon bah écoutez je me suis fait agresser hier soir en rentrant chez moi mais ne vous inquiétez pas je ne me suis pas fait violer par contre je m'excuse je n'ai pas réussi à arrêter l'agresseur même si je fais du judo mais voilà bon alors faites attention à vous parce que voilà il y a un rôdeur qui traîne donc ça peut être dangereux donc voilà il va arriver un truc assez traumatisant il arrive comme si tout allait bien bon de ça on va très vite comprendre qu'en fait elle va pas si bien que ça et que bah en fait ce qui lui est arrivé ça va vraiment traumatiser et on va assister à l'interaction de tous ces personnages d'abord à l'impuissance de Gaku et à son sentiment de culpabilité bah lui parce qu'elle a pas raccompagné son ami ce soir là et que du coup il s'estime responsable de ce qui lui est arrivé alors il a tendance à tout ramener à lui alors qu'il n'est pas la victime et ça c'est très intéressant parce que c'est aussi dit dans l'ouvrage à demi-mot c'est ça qui transparaît on va suivre évidemment Nijin et comment elle va essayer de se reconstruire après cette agression et comment aussi dans le processus de reconstruction une des grosses difficultés qu'elle va avoir c'est à gérer l'entourage et les réactions de l'entourage que ce soit ses proches ou que ce soit les camarades de lycée qui sont plus ou moins proches d'elle mais voilà ce que ça sous-entend en termes de rumeurs en termes de demandes dits en termes de rapports humains et de comment en fait quelque chose qui vous arrive alors que vous n'avez rien demandé ça peut changer le regard des autres sur vous et du coup vos interactions sociales et puis bah on a aussi le personnage de Hioli qui est bah du coup gay qui a fait son comignote juste à une de ses amies et qui est amoureux en secret bah évidemment vous pouvez le devenir très vite de l'autre personnage masculin de l'histoire et du coup on va observer les interactions de ces trois là avec aussi l'arrivée d'autres personnages notamment dans le tome 2 un personnage je vais pas vous dévoiler qui mais il y a un autre personnage qui arrive dans le tome 2 qui va être assez crucial et puis on a on a justement aussi toute l'articulation de l'histoire autour de qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette soirée là on ne sait pas il y a une inconnue en fait parce que Niji arrive en disant bah voilà je me suis pas fait violer mais bon la rumeur va raconter autre chose et du coup jusqu'à la fin de la série il y a cette incertitude qui reste et puis aussi sur l'identité de l'agresseur donc voilà l'histoire va se construire autour de ça moi je l'ai trouvé ultra pertinente cette série là parce que elle prend vraiment pas les choses à la légère l'agression elle est pas là comme un élément narratif simplement pour faire souffrir gratuitement les personnages et faire du mélodrame c'est vraiment un des sujets de la série on voit vraiment une Niji avec son stress post-traumatique c'est vraiment quelque chose qui est abordé dedans et la manière dont ça a brisé sa confiance envers globalement l'agente masculine ben voilà ça parle aussi de la rumeur de la fausse bienveillance et le traitement du personnage de Gaku qui est pas la victime mais qui a tendance à tout ramener à lui ça aussi c'est très intéressant puis ça parle des apparences des faux sourires de toutes ces choses là et toute la difficulté aussi d'être adolescent parce que en fait les trois personnages sont dans leurs propres doutes et leurs propres incertitudes voilà donc ça parle de confiance de sexualité d'amour de reconstruction et voilà j'ai trouvé ça très intelligent bon je vais un peu vous spoiler surtout un passage du tome 1 mais je pense c'est important pour certaines personnes donc si vous voulez pas avoir ce spoil là on va vous indiquer à quel timing de la vidéo il faut sauter mais voilà c'est vrai que quand on parle d'agression de personnages féminins un des grands classiques c'est d'avoir par exemple ces personnages féminins qui vont se couper les cheveux pour nier leur féminité genre ouais mais si j'avais pas taille une femme ça me serait pas arrivé bon c'est des choses qui peuvent arriver probablement dans la réalité et qui vont aussi être évoquées dans ce manga là mais ce que j'apprécie beaucoup c'est que finalement Koto Miyahoki elle arrive à détourner ces clichés là et du coup dans le tome 1 il y a cette scène du coupage de cheveux qui arrive mais elle est détournée et si vous regardez la couverture des tomes à partir du tome 2 Nidji elle est toujours avec ses cheveux longs c'est pas anodin pour moi et c'est une des choses qui m'avait aussi beaucoup interpellé dans cette série là le fait que c'était pas traité forcément comme on avait l'habitude que ce soit traité donc voilà ça je arrête là pour les spoils après vraiment ce qui est passionnant pour moi c'est qu'on va vraiment avoir dans des petites remarques des petites remarques parfois très courtes mais très cinglantes ou très évocatrices de la part de l'entourage de Nidji des camarades de classe et du coup les pensées que ça va provoquer en elles je trouve qu'il y a des réflexions très pertinentes qui méritent d'être lues en tout cas je pense que c'est un livre qui est fait avec beaucoup de pudeur voilà c'est vrai qu'on sente narrativement qu'Otomi Yaoki elle a une longue carrière elle est devenue très à l'aise elle sait raconter des histoires et c'est tout dans l'échange le non-dit beaucoup dans une narration délayée parfois un peu cinématographique et en même temps ça reste un ouvrage qui n'est pas sexualisé et qui n'est pas sexualisant pour Nidji il n'y a rien qui est gratuit et voilà on avait annoncé qu'on aurait une année 2020 qui serait assez féministe ben voilà je pense que ça c'est un très bon show au manga qui va marcher en miroir de Emproi au silence mais Emproi au silence par exemple c'est un ouvrage qui est bon très frontal qui met les pieds dans le plat de manière dure et pas facile à lire à mon avis pour un public assez jeune je pense que Don't fake your smile c'est justement très bien parce qu'on peut proposer cet ouvrage-là dès le collège dès le lycée sans aucun souci c'est safe bon enfin c'est safe ça aborde des sujets difficiles donc il y a des triggers warning clairement mais voilà c'est en tout cas un très bon support pour parler de ces sujets-là c'est abordé de manière certainement pas gratuite et du coup ça va dévoiler au fil des pages et au fil des tomes beaucoup de pertinence et ça aborde les choses d'un point de vue différent aussi de Emproi au silence voilà moi comme je vous l'ai dit c'est vraiment un des ouvrages qui m'a énormément surpris que j'étais accro tous les mois j'attendais le nouveau chapitre voilà il y a quelques jours j'ai mis l'avant avant dernier chapitre et c'est un très très gros chapitre en fait c'est bon il y a 4 chapitres à peu près je me souviens ils avaient fait une annonce dans le magazine ah ben voilà Don't fake your smile s'approche de la fin préparez-vous c'est le genre de fin qui va vous marquer à vie j'ai fait oh là c'est quand même un peu un peu excessif comme genre d'annonce mais ça m'avait ça m'avait bien intrigué ça avait marché sur moi j'ai lu l'avant avant dernier chapitre et j'ai trouvé ce que ça racontait assez époustouflant bon je vais je vais pas vous spoiler mais voilà c'est le chapitre qui nous dit ce qui s'est passé la fameuse nuit de l'agression et aussi où Nidji parle de la manière dont ça s'est passé au commissariat je trouve ça incroyable je trouve ça incroyable de pouvoir aborder tout ça dans un chauveau manga pour adolescentes et adolescents et du coup voilà vraiment là il reste deux chapitres à lire seulement et j'ai très très hâte de voir comment ça va se conclure parce que pour moi c'est presque un sans faute pour le moment sur cet ouvrage là c'est dur c'est dur c'est pas mon ouvrage joyeux mais je pense c'est un ouvrage qui peut vraiment ouvrir des discussions qui peut aider aussi des gens dans ce genre de situation donc voilà après je vais vous parler du choix du titre de la version française don't fake your smile alors en japonais c'est Niji Amae Teio et donc en fait c'est le personnage de Gaku le capitaine du club de judo qui dit à Niji Niji laisse toi aller compte sur moi je suis là pour toi mais bon Amae Lo c'est vraiment un peu baisser la garde faire confiance en fait à autrui mais après une agression sexiste on comprend que Niji elle a pas forcément envie de faire confiance à un garçon même si c'est quelqu'un qu'elle connait depuis longtemps et bon c'est un bon en français les mots ils ont un poids aussi on trouvait que bon d'abord un titre Niji laisse toi aller ça pouvait avoir des sous-entendus sexuels ou sexualisés c'est hors sujet c'est complètement hors sujet genre vas-y laisse toi aller on va y aller quoi voilà et c'est pas ça c'est pas du tout ça le sujet du livre et puis même si même si le livre parle du rapport que Niji a après avec son corps mais c'est pas non plus le sujet central et puis Niji compte sur moi tout ça on trouvait que ça a rapporté beaucoup les choses sur le personnage de Gakou même si bon Gakou on sent que c'est un personnage qui rapporte beaucoup les choses à lui mais on voulait pas mettre le focus sur lui il y a un sous-titre anglais aussi qui est Lean on me Lean on me c'est pareil c'est compte sur moi laisse toi aller mais on trouvait ça très difficile à dire Lean on me on est pas sûr que les gens sachent ce que ça veut dire voilà ça ne nous satisfaisait pas trop de fil en aiguille il y a ce titre qui est sorti don't fake your smile merci à la personne qui l'a suggéré qui se reconnaîtra et voilà en fait c'était très bien parce que ça évoque directement une des scènes du tome 1 où justement Niji arrive au lycée en disant ben voilà j'ai été agressé mais tout va bien et puis elle garde le sourire en tout cas elle fait semblant d'aller bien donc c'est don't fake your smile ton sourire il est faux ne fait pas semblant de sourire alors que tu vas mal en fait et voilà elle a été agressée et elle va mal et c'est ce que dit le titre alors même si c'est quelqu'un d'autre qui lui dit don't fake your smile le titre japonais dit plutôt fais moi confiance et ça focussait sur le personnage masculin don't fake your smile ça remettait les choses sur Niji donc ça ça nous paraissait intéressant et puis le double combo entre guillemets c'est que c'est aussi quelque chose qu'on peut dire d'autres personnages de la série notamment de Hiyori qui est un personnage qui est gay qui vit dans le placard et qui en fait ne va pas bien non plus parce qu'il a un beau de son meilleur pote mais il ne lui a jamais dit il a un profond malaise en lui aussi donc c'était bien parce qu'elle mettait le focus sur plusieurs personnages donc on trouvait ça assez pertinent ben voilà du coup ce qui est très bien c'est que comme je vous l'ai dit la série elle est finie en 8 tomes donc il n'y a pas de risque que ce soit interrompu et que vous n'ayez jamais à la fin ou la suite comme ça arrive de plus en plus souvent il n'y a pas de risque non plus que ça s'éternise avec des mélos drames inutiles et que ça fasse 25 tomes et que vous en avez marre c'est une oeuvre qui est assez condensée et en même temps qui est très bien racontée avec beaucoup de pudeur beaucoup de non-dit du coup il n'y a pas grand chose à dégraisser à mon avis et voilà on vous proposera le tome 1 à partir du mois de mars et puis ça sortira au rythme trimestriel au moins jusqu'au tome 3 et après on verra en fonction du planning et de ce qu'on décide de faire j'espère vraiment que c'est une oeuvre que vous allez prendre le temps de regarder parce qu'elle se dévoile de mieux en mieux au fil des tomes avec plein de belles surprises enfin si on peut parler de ça comme ça pour ce genre de sujet elle raconte beaucoup de choses elle est dense et voilà j'espère que vous serez là que ça vous a donné envie de la lire cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur l'instant chaud jour Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz